Effectivement, aujourd'hui toutes les structures qui ont eu à faire la demande et qui étaient éligibles, qui remplissaient les critères qui étaient donc dégagés ont pu aujourd'hui bénéficier donc du crédit hôtelier et touristique. Vraiment sans exception, aujourd'hui toutes ces structures ont été financées et l'ensemble du financement aujourd'hui qui a été fait s'élève à 8,665 millions de francs CFA et on a clôturé le mercredi passé le financement sur les BFR et aujourd'hui nous pourrons dire qu'effectivement toutes les demandes que nous avons reçues qui remplissaient bien entendu les critères qui étaient établis ont pu bénéficier de leur financement. Effectivement, 15 milliards, donc plus de 8,5 milliards ont été consommés, donc le reste sera utilisé pour la relance du tourisme, c'est-à-dire le financement pour les investissements. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que nous financions les besoins en fonds de roulement pour permettre aux entreprises de pouvoir résister à la crise, donc préserver l'outil de travail, à savoir ces entreprises, mais aussi préserver les emplois. Aujourd'hui, c'est une chose qui est faite, ce qui fait que par contre, on doit passer à une autre étape, celle de la relance et ça, c'est vraiment le financement des investissements que nous allons démarrer en plus de l'enveloppe qui sera mise à la disposition par le gouvernement. Ce reliquat des 15 milliards sera aussi utilisé pour financer les investissements des entreprises pour leur permettre de faire face à la crise. Sous-titrage Société Radio-Canada